Christian Delay, merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes théologien, mais vous êtes aussi journaliste. Et récemment, vous avez été amené à enquêter sur les effets des vagues de chaleur successives cet été. Vous avez enquêté auprès des spécialistes pour leur demander si l'humain avait été impacté cet été par les vagues de chaleur. Alors, en effet, on a publié dans un journal dit de référence qui s'appelle Le Quotidien du médecin, un dossier qui est pour le moins d'actualité sur les pathologies liées au changement climatique. Et l'idée, c'était qu'on allait pouvoir pointer dans un certain nombre de spécialités l'émergence de nouvelles pathologies. En réalité, ce travail d'enquête que j'ai mené auprès d'une douzaine de spécialistes éminents, enfin réputés, reconnus dans leur domaine de recherche et de recherche clinique, m'ont montré qu'il y a consensus. Ce n'est pas telle ou telle spécialité, c'est dans toutes les spécialités. Ce n'est pas l'émergence d'une nouvelle pathologie ici ou là. C'est l'aggravation des pathologies déjà connues. Et le cas échéant, cette aggravation peut être en soi constitutive d'une nouvelle pathologie. Aujourd'hui, le phénomène, il est constaté. Il est scientifiquement validé. On est devant une situation qui est en l'état dramatique. On se sent au sens originel, c'est-à-dire que c'est en train de se passer. C'est en train de nous arriver. Ça nous tombe dessus. Et si on fait, si on se projette, si on regarde comment les choses vont évoluer, là où les spécialistes sont terrifiants, c'est qu'ils disent quels que soient les efforts qui seront faits pour redresser la barre et pour limiter les risques liés au carbone et aux mauvaises pratiques actuelles, de toute manière, la force d'inertie est telle que dans les 30 ans qui viennent, quels que soient les efforts, la situation ne va aller qu'en empirant. Au bout du compte, vous avez des physiologistes qui vous disent l'espèce humaine homo sapiens a ses fragilités, a ses limites et a ses incapacités d'adaptation. Et on n'arrivera pas à s'adapter. Et par conséquent, envisager une situation de disparition de l'espèce humaine, aujourd'hui, c'est scientifiquement, ça fait partie du sujet. Les chercheurs dépriment. Et j'ai eu plusieurs chercheurs qui m'ont dit « Mais comme nous, nous sommes en première ligne à étudier ce qui est en train de se passer, et comme on voit, il y a une inéluctabilité qui nous apparaît, c'est d'une telle violence qu'à partir du moment où nous faisons notre travail quotidien sur ces données, nous sommes en état de stress et en état de choc. » Vous avez des chercheurs qui vous disent que beaucoup de leurs collègues sont actuellement en souffrance psychologique et parce que le choc est trop violent pour ceux qui appréhendent les données en première ligne. Votre enquête épingle donc ce qui est appelé un mythe, le mythe de la capacité d'adaptation physiologique de l'humain. L'humain ne peut pas s'adapter à deux degrés supplémentaires sans en souffrir par des pathologies multiples. Oui, absolument. En effet, on est sur une vieille croyance, vous parlez de mythe. C'est en effet l'idée que l'homme, dans ce que nous connaissons pour son histoire telle qu'elle nous apparaît, a réussi à s'adapter, donc forcément il réussira à s'adapter puisqu'il s'est adapté à ce jour. Mais on est là, on est dans quelque chose qui relève du mythe. On est, ou plus exactement, je dirais, on est dans ce que le philosophe Alain appelait de la croyance, c'est-à-dire du scientifiquement non fondé. Et donc, non, en effet, les limites de la physiologie humaine sont étroites et ne permettent pas de recourir à une faculté d'adaptation comme ça, qui va nous permettre de passer à travers les gouttes. Pas du tout, pas du tout. Et donc, en particulier s'agissant du réchauffement, ce que tous les physiologistes connaissent, c'est qu'on peut s'adapter au grand froid. Et on a des populations qui vivent dans des conditions au pôle, qui sont en effet extrêmement dures, avec des températures qui descendent très bas. Mais on ne peut pas s'adapter au chaud. La physiologie humaine ne permet pas, n'a pas cette ressource, cette capacité d'adaptation à la chaleur. Cette information accablante crée un moment de crise. Nous sommes dans une séquence, au plan social, d'éco-anxiété. Et la jeunesse ne se voit pas vivre des décennies. C'est là où peut-être le théologien que vous êtes peut prendre le relais du journaliste. Il y a une espérance. Et vous, vous avez appuyé votre espérance sur Télard de Chardin, peu connu des protestants. Pour le regard protestant, pouvez-vous conclure cet entretien avec l'espérance de Télard de Chardin ? Oui. Alors, Télard, c'est un jésuite. C'est un scientifique et qui a mené des recherches de terrain, notamment en Asie. Et il a publié toute sa vie des articles scientifiques qui sont reconnus vraiment par la communauté. Enfin, ça n'a pas de caractère confessionnel par la communauté scientifique. Il est vraiment, de ce point de vue-là, un grand savant. Mais il se trouve qu'il est aussi un jésuite qui, chemin faisant, tout en avançant dans ses recherches et dans ses travaux scientifiques, se pose un certain nombre de questions sur la religion et sur les dogmes. Et donc, ça l'amène là-dessus à des remises en question de données qui sont, dans le catholicisme en particulier, qui sont considérées vraiment comme des dogmes absolument inattaquables et incontestables, irréfutables. Alors, il a commencé à publier sur cette remise en question et il a été arrêté net dans son élan par la hiérarchie. Et il a été interdit de publication toute sa vie durant, de publication hormis dans le domaine scientifique, où il a, évidemment, on n'a pas pu l'empêcher de travailler sur un domaine scientifique qui était celui de son expertise propre. Par contre, en théologie, rien n'a pu être édité de son vivant. Il est mort, si je ne m'abuse, en 1955, en laissant une pile de manuscrits qui vont être publiés après sa mort. Et donc, ses livres sont sortis et ont été publiés dans les années qui ont suivi son décès et ont eu un fort retentissement dans les milieux, on va dire, quand même, surtout essentiellement universitaires. Et aujourd'hui, on commence, il y a un certain nombre d'organisations qui s'emparent des apports théhardiens. Et ces apports théhardiens, en fait, ils sont pour aujourd'hui et pour notre temps, en effet, ils nous ouvrent une piste absolument extraordinaire sur ce que Théiard appelle Christus Evolutor, le Christ de l'évolution. Comme si l'évolution nous parlait du plan divin et du projet de Dieu avec l'homme. Et donc, il y a là une orientation cosmique, ce que Théiard appelle la « messe du monde », qui est quelque chose qui transcende d'une manière extraordinaire les religions et les traditions. De ce point de vue-là, Théiard ouvre vraiment largement les horizons. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce travail de Théiard, qui, je pense, commence à gagner un certain nombre de milieux, notamment dans le militantisme sensibilisé au sujet de l'évolution qui nous menace et qui semble menaçant, eh bien, Théiard nous dit que ces changements sont porteurs, en effet, de sens. Et il nous ouvre, finalement, à des horizons divins, à un milieu divin qui est vraiment ouvert, qui est vraiment universel. L'évolution, elle est aussi cruelle. C'est-à-dire que la sélection, ce qu'on appelle la sélection naturelle, elle est impitoyable. C'est-à-dire qu'elle va éliminer l'extinction des espèces. Elle procède de l'évolution et de l'extinction de ceux qui n'ont pas la faculté d'adaptation. Et parmi ces espèces, il y a l'espèce humaine. Il y a des cheveux à se faire sur la menace d'extinction qui pèse également sur l'espèce humaine. On est donc dans une situation critique où la mort, véritablement, nous menace. Mais Christus Evolutor, le Christ est celui qui traverse la mort. Et puis, on est donc dans une situation critique où la mort, véritablement, nous menace. Et puis, on a la mort. 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 Merci.